Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le mercredi 18 octobre, Adobe a annoncé deux nouvelles versions de leur logiciel Lightroom. Donc il y a la version Lightroom Classic CC et la version Lightroom CC. Donc nous allons voir ensemble quelles sont les différences et quelles sont les nouveautés. Donc la version Lightroom CC change de nom et devient Lightroom Classic CC. Et donc cette version est exclusivement dédiée aux ordinateurs. Donc maintenant nous allons voir quelles sont les nouveautés. Donc on se retrouve maintenant sur Lightroom, donc Lightroom Classic CC. Donc tout d'abord la vitesse du logiciel a été grandement améliorée, surtout pour l'importation de fichiers. C'est maintenant beaucoup plus rapide qu'avant. Donc concernant l'importation de fichiers, une nouvelle option permet pendant l'importation de créer des aperçus dynamiques. Donc avec les fichiers annexes qui sont incorporés à votre fichier RAW. Vous pouvez déjà utiliser des aperçus de vos photos pour commencer à travailler. Donc je vais vous montrer, on va importer plusieurs fichiers RAW. Et là, si je sélectionne fichiers annexes incorporés, vous allez voir que tout de suite, je vais avoir des aperçus disponibles. Vous voyez qu'ils arrivent extrêmement vite. Et là, vous voyez que, ici j'ai aperçu intégré. Donc ces aperçus ont été créés par votre appareil photo en JPEG. Donc pour être affichés sur l'écran de visualisation de l'appareil photo. Et comme ces aperçus sont en JPEG avec une résolution réduite, par rapport au fichier RAW qui est en train d'être importé. Et bien, ils sont disponibles très rapidement. Et vous voyez que si je clique sur ce bouton, et bien c'est le fichier RAW qui apparaît. Qui est d'ailleurs un petit peu plus pâle. Vous pouvez voir ici les deux petites flèches qui montrent bien que ce sont donc les aperçus intégrés. Donc ça vous permet de commencer le travail pendant que ça importe. Bon là, ils ont déjà été importés. Mais si vous avez beaucoup de fichiers, ça vous permet de commencer à travailler avant que tout soit importé. Et vous pouvez par exemple commencer à l'étrier avec les étoiles. Donc maintenant, nous allons parler d'une nouvelle fonctionnalité. Donc cette nouveauté est disponible pour le pinceau, pour le filtre radial et pour le filtre gradué. Nous allons d'abord commencer avec le pinceau. Donc ici, si je peins mon bâtiment. Pour éviter de dépasser sur le ciel, avant j'avais l'option masquage automatique. Qui pouvait m'éviter donc de dépasser. Maintenant, vous voyez qu'ici, il y a masque de gamme qui apparaît dans cette nouvelle version. Et ici, si je vais donc dans masque de gamme, j'ai deux possibilités. Couleur et luminance. Donc d'abord, nous allons voir pour la luminance. Vous voyez ici que j'ai gamme qui apparaît. Donc cette échelle de gamme représente en fait ici, à gauche, les basses lumières. Et ici, les hautes lumières. Et ici, la jauge correspond en fait pour quelle luminosité mon pinceau va être actif. Donc ici, vous pouvez voir qu'il est actif des traits basses aux très hautes lumières. Et maintenant, si je diminue. Donc ici, j'enlève les hautes lumières. Donc il ne sera plus actif que des basses lumières au ton moyen. Et vous voyez ici que mon ciel, eh bien, est désélectionné. Il n'apparaît plus en rouge à partir du moment où je diminue les hautes lumières. Et donc maintenant, si j'applique des changements sur cette zone rouge. Eh bien, vous voyez bien que ça n'interagit pas du tout avec mon ciel. Vous pouvez aussi, pour ajuster, utiliser le curseur lissage juste ici. Qui va vous aider à peaufiner votre sélection. Donc je vous ai dit que cet outil est également disponible pour le filtre radial. Et pour le filtre gradué. Donc on va voir pour le filtre gradué. Donc si je mets mon filtre juste ici. Donc qui va dépasser un petit peu sur le ciel. On peut même le faire dépasser carrément sur le ciel. Vous voyez ici que j'ai de nouveau masque de gamme. Si je le mets sur luminance, je peux diminuer pour qu'il n'apparaisse plus que sur les zones sombres. Donc vous voyez qu'ici, il y a aussi mes lampes qui sont prises dans la sélection. Et la deuxième possibilité que vous avez, c'est d'utiliser couleur. Donc là, eh bien, vous allez sélectionner, donc avec cet outil pipette, la couleur où vous voulez que le filtre soit actif. Et vous pouvez même, en utilisant la touche shift, sélectionner plusieurs zones de couleurs pour peaufiner la sélection. Ensuite, vous pouvez utiliser le curseur ici niveau pour encore ajuster en détail. Et vous voyez qu'ici, je peux déboucher mes ombres. Et ça n'affecte pas le ciel. Même si je diminue l'exposition, le ciel n'est absolument pas affecté puisqu'il n'est pas sélectionné. Et donc, ça vous évite encore une fois de devoir utiliser l'outil pinceau comme tout à l'heure. Je vais vous montrer avec un autre exemple où c'est très utile. C'est quand on a des paysages. Si vous faites un filtre gradué sur le ciel, donc pour récupérer des détails, si vous exagérez vraiment le truc, vous voyez que ici, mon élément, qui n'est pas sur les lignes d'horizon, est aussi affecté par le filtre. Donc pour ça, normalement, vous devriez utiliser l'outil pinceau. Donc juste ici, comme d'habitude, pour sortir cette montagne de la zone. Et bien là, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser l'outil de luminance. Et donc, vous allez enlever la partie basse. Et là, vous voyez que toute cette partie juste ici s'enlève de ma sélection. Donc sur cet exemple, c'est peut-être pas très explicite puisque ma montagne ne dépasse pas beaucoup. Mais vous pouvez quand même voir l'effet que ça a. Donc comme je l'ai dit, vous pouvez aussi l'utiliser sur l'outil filtre radial. Donc là, je vais vous faire un exemple assez simple pour vous montrer de quoi je parle. Donc vous voyez qu'ici, toute l'image, sauf cette partie-là, est sélectionnée. Mais si je prends sur mon bâtiment et sur cette zone en bas, et bien vous voyez que le ciel n'est plus sélectionné. Et si je sélectionne avec mon ciel, et bien vous voyez que le ciel réapparaît. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est sélectionner directement toute une zone. Donc au lieu de sélectionner un seul point, vous pouvez sélectionner directement une zone comme ceci. J'ai aussi trouvé dans mes recherches qu'en allant dans paramètres du catalogue, puis dans gestion de fichiers juste ici, vous pouvez maintenant sélectionner 3840 pixels si vous possédez un écran 4K, ce qui n'était pas le cas auparavant. Mais je ne peux pas vérifier cette information puisque je n'ai pas d'écran 4K. Et une autre nouveauté également, c'est si vous allez dans les paramètres d'exportation. Vous pouvez maintenant sélectionner cette option, tout sauf les informations Camera Raw, qui n'étaient avant pas disponibles. Donc nous voici maintenant dans Adobe Lightroom CC. Donc c'est en quelque sorte une nouvelle version de Lightroom Mobile, qui récupère donc le nom de la version bureau précédente. Donc cette version a été pensée pour avoir des fonctionnalités cohérentes entre les différentes plateformes, donc que ce soit les mobiles, les tablettes ou les ordinateurs. Et donc cette version a été faite pour être utilisée avec le cloud. Le but de cette application est de pouvoir faire des retouches rapidement et pouvoir récupérer vos photos et leurs paramètres de retouches sur tous vos appareils, donc à travers le cloud. Donc si vous retouchez une photo sur votre mobile, et bien à travers le cloud, vous pourrez ensuite revenir sur ces paramètres sur votre ordinateur. Donc comme vous pouvez le voir, cette version a beaucoup d'outils qui sont déjà présents dans Lightroom classique, mais ils n'y sont quand même pas tous, comme le but reste de faire des retouches assez rapides. Donc vous retrouvez bien sûr tous les curseurs classiques, je ne vais pas les détailler. C'est les mêmes dans beaucoup de logiciels de retouches de ce type, donc logiciels qui s'adressent à mon avis plutôt aux débutants qui ne veulent pas passer beaucoup beaucoup de temps à retoucher leurs photos. Vous pouvez voir ici que vous avez également des presets, donc qui permettent aussi de faire très rapidement des retouches. Et vous pouvez bien sûr après revenir sur les différents curseurs. Vous avez ici un outil de rotation et de recadrage. Vous avez un outil correcteur qui fonctionne comme sur Lightroom classique. Vous avez un outil pinceau, un outil dégradé et également un outil filtre radial. Mais la dernière nouveauté que nous avons vu n'est pas disponible sur ce logiciel. Donc voilà les nouveautés principales de ces logiciels. Je referai certainement des vidéos dessus, de toute façon j'en referai pour Lightroom classique. Donc maintenant nous allons voir comment obtenir ces logiciels. Donc si vous possédez déjà l'ancien pack Lightroom et Photoshop, vous pouvez faire les mises à jour sans repayer. Et donc vous pourrez aussi obtenir ce nouveau logiciel Lightroom CC. Et vous obtiendrez aussi la nouvelle version de Photoshop. Parce que oui, ils ont aussi sorti une nouvelle version de Photoshop. Nous en reparlerons dans une prochaine vidéo. Si vous ne possédez pas encore ni Photoshop ni Lightroom, vous pouvez avoir le pack des trois applications. Donc Photoshop, Lightroom classique et Lightroom CC. Donc en payant 11,99€ par mois. Et en plus vous bénéficierez de 20Go de stockage. Si vous souhaitez avoir ces trois logiciels, mais 1T de stockage au lieu de 20Go, et bien il faudra payer 23,99€ par mois. Je vous mets bien sûr tous les liens pour faire la mise à jour et acheter le logiciel dans la description. Et si vous souhaitez avoir seulement Lightroom CC, et bien vous pouvez l'avoir pour 11,99€ par mois avec 1T de stockage dans le cloud. Donc en conclusion, on peut dire que les nouveautés de Lightroom ne sont pas très nombreuses. Mais je pense que l'outil de masque de gamme sera vraiment très utile dans beaucoup de situations. Donc ça c'est vraiment super. Concernant le nouveau logiciel Lightroom CC, moi je pense que je ne vais pas beaucoup l'utiliser. Mais à mon avis, il peut être très utile pour les débutants. Ou si vous souhaitez, synchronisez vos photos entre tous vos appareils. Et bien voilà, cette vidéo est déjà terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un pouce bleu. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos. Vous pouvez retrouver l'article complémentaire à cette vidéo sur mon blog. astucesyereflexephotos.com Et en plus du blog et de la chaîne YouTube, vous pouvez me retrouver sur Twitter, Facebook et Instagram. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé celle-ci jusqu'au bout. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501